Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Gamescom. J'avais dit que je vous ferais une petite vidéo un petit peu pour débriefer d'un petit peu tous les jeux qui sont sortis. Donc c'est le cas. En arrière-plan, je vous propose tout simplement du Battlefield Artline, puisqu'on va pas mal parler de Battlefield Artline. C'était un petit gameplay que j'avais enregistré quand c'était encore la version bêta. Voilà, donc c'est pas du nouveau, mais je me suis dit que ça me permettrait d'illustrer un petit peu mes propos pour vous parler de ce débriefing. Alors on va commencer bien sûr tout de suite par BFL, par Battlefield Artline. Alors ce nouveau Battlefield Artline, on a pu enfin voir quelques images du multi et du solo. Alors on va commencer tout de suite par parler du solo. On commence à voir un petit peu quelques décors, quelques trucs, quelques nouvelles armes et tout ça. Donc je vais pas faire un gros débriefing dessus. On a pu voir que les menottes, on les a retrouvées. On voit quelles utilités elles ont un petit peu, puisqu'elles permettent de donner des infos sur les personnages. On peut voir qu'on peut toujours utiliser le taser, etc. On peut voir tout un tas de nouvelles choses. Alors je n'ai pas inclus d'illustration de vidéos dans ma vidéo à moi, tout simplement, parce que je veux pas avoir d'ennui avec YouTube. Vous savez qu'ils sont un peu ric-rac avec les droits d'auteur. Donc si vous avez besoin de visualiser ces vidéos, je les mets tout simplement à la suite dans la description de la vidéo. Et à ce moment-là, vous pourrez les regarder et vous faire votre opinion. Donc je vous disais, le mode solo, on a pu voir un petit peu, c'est assez sympa. Alors c'est vrai que c'est une discussion que j'ai eue ces derniers temps sur tout simplement, qu'est-ce que ça apporte d'avoir les gangsters et les policiers d'un côté. Je trouve que c'est un peu mieux, moi. Je trouve que ça nous change. Je sais que pour vous, vous vous dites que c'est exactement la même chose d'avoir les Russes, les Américains, les Chinois, les Américains, etc. Je trouve que, n'empêche, c'est un peu plus sympa parce que ça permet de faire tourner des scénarios autour d'autres choses que la guerre en elle-même entre deux superpuissances. Là, on est un petit peu plus dans... Il y a une histoire d'argent. Par exemple, on voit le mode où je me suis vraiment éclaté sur Blood Money. Blood Money, c'est vraiment bien parce que du coup, il faut aller récupérer de la thune d'un côté, il faut le ramener dans votre coffre. Quand vous voyez que vous êtes à la bourre, vous pouvez aller tirer la thune dans les autres. On peut imaginer que c'est un peu plus compliqué. On se demande ce qu'on pourrait mettre si c'était les Américains contre les Russes. Il trouvera un truc forcément, mais je trouve que c'est bien approprié en termes de scénario d'avoir d'un côté les policiers et les gangsters. Ça permet de sortir un petit peu des sentiers battus. Je trouve que ça donne un petit coup de frais en tout cas d'avoir fait ce choix. Alors après, pour ce qui est du solo en lui-même, je ne vais pas débattre pendant des heures. Tout simplement parce que pour moi, le solo, ça ne représente rien sur un jeu puisque c'est une goutte d'eau. Parce que par exemple, si je vais faire un solo, dans le meilleur des cas, je vais faire 10-20 heures de solo. Et 20 heures, je n'ai jamais fait 20 heures avec un Call of Duty ou un Battlefield. Donc, je sais que je vais passer entre 500 et 1000 heures sur le reste du jeu. Donc très honnêtement, le solo, je m'en fous un peu, même si je sais qu'il y en a qui aiment bien. Pour moi, ce n'est absolument pas la priorité. Si le solo est foiré, mais que le multi est bien, pour moi, ça reste un bon jeu. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on en vient directement à parler du multi. Alors le multi, bon, on a vu quelques images, mais c'était un peu scénarisé. C'est-à-dire qu'il y avait des plans de caméra qui étaient un peu extérieurs. Donc ça ne faisait pas totalement, comment dire, première personne. Donc on a pu voir qu'il y avait un petit peu des nouveaux mods qui ont l'air d'apparaître avec l'otage. Et tout ça, ça faisait penser un petit peu à Rainbow Six. Donc on voit que tout le monde commence à copier un peu sur tout le monde. Qui a l'idée en premier ? On ne sait pas trop. On sait que c'était quand même la grande spécialité de Rainbow Six, mais c'est aussi Counter-Strike, etc. Donc voilà, c'est assez rigolo de voir un petit peu comment chacun s'inspire des autres. En tout cas, pourquoi pas un nouveau mod sympa ? Alors, ça nous amène tout de suite à la question, le multi, c'est bien et tout. Après, moi, je n'ai pas d'autres infos à vous donner sur le gameplay et tout. Vous savez que c'est un gameplay qui est proche de Battlefield 4, que j'ai trouvé un petit peu plus souple. J'ai beaucoup apprécié, je vous dis tout de suite que j'ai beaucoup apprécié quand même. C'était enfin la fin d'une diminution de la suprématie de la classe assaut. Pour ça, il y a deux choses. La première, c'est qu'ils permettent de se auto-raiser. Donc ça, j'avais trouvé que c'était une bonne idée parce que du coup, la plupart des gens sont assez égoïstes quand ils jouent. Ils préfèrent s'auto-raiser et en fait, il vaut mieux pouvoir raiser les autres parce que vous pouvez raiser plus de personnes et c'est plus intéressant. Donc du coup, le mec qui peut se raiser que lui-même, qu'une fois par vie, du coup, ça limite le nombre de raises à une fois. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair. Mais enfin, en tout cas, la grosse nouveauté, c'est tout simplement l'arme secondaire du sniper qui est beaucoup plus puissante. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un déséquilibre profond dans Battlefield 4. La classe assaut est surpuissante par rapport aux autres. C'est-à-dire que le fait de pouvoir se régénérer, de régénérer les autres et d'avoir, enfin c'est ce que je pense, d'avoir les meilleures armes. Parce qu'il faut avouer que les meilleures armes, c'est celles des assauts. C'est les plus polyvalentes, c'est celles qui sont quand même un peu plus efficaces à moyenne distance. Voilà, donc je me dis que le fait que le sniper puisse avoir une arme secondaire un peu mieux, qui puisse enfin sortir son épingle du jeu au corps à corps, ça commence à corriger ce déséquilibre. Voilà, c'était pour ça que je trouve que le multi de Battlefield Hardline m'intéresse pour l'instant. Parce qu'on voit qu'il y a des choses intéressantes. On sait aussi qu'a priori, ils vont faire un CTE de Battlefield Hardline. Donc ça m'intéresse aussi de pouvoir imaginer qu'il n'y ait pas trop trop de bugs non plus à la sortie du jeu. Donc vraiment, j'attends avec impatience de voir ce qu'ils vont en faire. Alors après, la concurrence est rude. On sait très bien qu'il y a le Call of Duty qui va sortir Advanced Warfare. Très honnêtement, qui m'a fait une très bonne impression. Moi, je ne suis pas pour la guéguerre Battlefield et tout. Aujourd'hui, actuellement, je suis tourné vers Battlefield parce que je m'y retrouve un peu plus. Mais je ne dis pas s'il y a un bon Call of Duty qui sort, si je ne vais pas faire quelques parties et m'en acheter un. J'étais agréablement surpris dans le sens où il y a un côté un peu dynamique, un petit peu un côté... Vous savez où on peut sauter, on n'est plus cantonné au sol à faire des gauches-droites avant arrière. Donc là, il y a les sauts qui sont vachement importants, qu'on peut retrouver un petit peu dans Titanfall qui avait lancé le truc. On retrouve aussi ça dans Destiny. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. Ça amène vraiment du neuf. Je trouve que c'est pas mal. Donc je ne dis pas que je ne ferai pas un petit épisode de Call of Duty, de Advanced Warfare. Alors après, grosse déception encore pour Advanced Warfare sur la qualité graphique. C'est joli, mais... Je ne comprends pas que sur des maps aussi petites, il n'y ait pas un peu plus de destruction, même si ça commence à y venir. Mais voilà, j'aimerais un peu mieux graphiquement toujours d'un Call of Duty. Alors c'est vrai que c'est l'excuse des joueurs de Call of Duty de dire que ce n'est pas ce qu'on demande à Call of Duty. Ouais, mais enfin quand même, il faudra avancer un petit peu à ce niveau-là. Il y a un gros retard qui est accusé. Après, je me dis, ce côté dynamique de pouvoir sauter et tout, ça a l'air pas mal. La possibilité de mettre beaucoup d'atouts et tout, d'avoir les exosquelettes. Je me dis, ça aussi, c'est un nouveau truc qui apporte vraiment une véritable fraîcheur à la franchise Call of Duty. Donc je pense que je vais me laisser tenter dans les prochains temps. Je n'abandonne pas Battlefield pour autant, je vous rassure tout de suite. Et puis je pense que, puisqu'on parlait, j'ai fait une petite digression sur Titanfall Destiny, je pense que je vais me laisser aussi tenter par un petit Destiny. Alors, pas forcément le multi, j'ai trouvé un petit peu mou. Mais en tout cas, j'ai trouvé esthétiquement très réussi. Et c'est surtout le côté campagne, MMO, le côté coop et tout, qui me branche vraiment beaucoup. Donc je pense que je vais me laisser tenter par un Destiny. Et puis évidemment, j'attends un Rainbow Six aussi avec impatience. Ça a l'air beaucoup plus technique et tout. Ça me refait vous parler un petit peu de BFL, puisque je suis en train de, si je vous parle de Rainbow Six, je pense qu'il y a un très fort côté compétition de Rainbow Six. Je me demande un peu ce que ça va donner l'eSport sur Battlefield. A priori, il semblerait que ceux qui ont décidé de s'occuper du projet de Battlefield R9 sont un peu moins pressés qu'on pouvait l'être DICE pour sortir, DICE, enfin, et aussi pour sortir Battlefield 4, puisqu'ils ont reculé. Alors, je sais que ça a fait rigoler beaucoup de personnes qui fassent marche en arrière et disent on va vous le sortir plus tard. Moi, je trouve que c'est plutôt un gage de sagesse tout simplement d'être un petit peu patient et quand on sent qu'on n'est pas prêt à sortir un jeu, de ne pas refaire la même boulette sur Battlefield 4 qui lui avait été très très préjudiciable. Donc pour l'instant, le studio qui développe, j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui développe Battlefield R9 m'a l'air plutôt sage et m'a l'air en tout cas de proposer des choses intéressantes. Donc pour l'instant, je dis oui à Battlefield R9 sur l'attitude générale, sur ce que j'ai pu voir. J'attends bien sûr de pouvoir me faire mon avis. Alors, je vous parlais d'eSport, je ne vais pas terminer, je ne vais pas y arriver. Je voulais tout simplement vous dire que les serveurs dédiés, les modes de jeu et tout ça, pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'infos pour pouvoir parler d'eSport. J'espère en tout cas que ça va bien tourner, que ça va le faire, même si je suis un peu inquiet parce que Battlefield n'a jamais été tourné correctement vers l'eSport. Donc voilà, j'attends beaucoup de tout ça. J'espère en tout cas que ma petite critique et mon petit débriefing vous aura plu. Vous pouvez me laisser des commentaires à la fin. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et puis j'espère que ça vous a plu. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501